Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quand vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo blabla. Et bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et pendant que je vous dis ces choses-là, excusez-moi, je vais refaire mes ongles. Comme ça, moi, on verra deux choses en même temps. Je ne sais pas si on va bien voir. Je pense que ça ne devrait pas être trop mal. Voilà, donc, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Mes ongles dans cette petite ours qui va... Alors je vais enlever mes cheveux du micro, comme d'hab. Alors je suis désolée, aujourd'hui je suis à peu près maillée, mais alors je ne suis pas du tout bonne. Voilà. En fait, il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, dont j'aimerais vous parler. En rapport avec ma chaîne, en fait. Voilà, des choses que... Enfin, il n'y a pas plein de choses. Il y en a vraiment deux, surtout. Mais que j'aimerais évoquer avec vous. Je vais dans mon truc, mais... Avec mes cheveux. Bref, c'est pas grave. Déjà, je suis désolée pour mes voisins. Je vais aller leur acheter des patins pour mettre sous leur chaise, je pense. Voilà. Donc là, ça fait plusieurs vidéos où je filme ou vois mon visage. Donc dites-moi ce que vous préférez. Après, j'adapterai... J'adapterai le point de vue de la caméra à mes petits habits. Je me suis dit que ça peut être pas mal que je montre aussi mon visage. Je suis désolée pour mes voisins. Et après, j'adapterai, par exemple, si je fais du... J'ai envie de faire un puzzle. Donc je vais faire un puzzle prochainement sur ma chaîne. Je filmerai que mes mots. Et du coup, le puzzle... Je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans la trousse. Rapidement. Et comme ça, au moins... Après, je pourrais commencer les choses sérieuses. Donc déjà, pour commencer, j'ai ce petit dissolvant, vous allez voir, qui est miraculeux. Donc, je me suis dit que j'allais en faire le dissolvant aussi. Aussi, tout en vous, parce que... Tout simplement parce que... Je sais pas. Parce que pour vous montrer à quel point c'est magique, si vous connaissez pas. Pour les personnes qui mettent du vernis, si vous connaissez pas. Ça, c'est une éponge à l'intérieur. Vous mettez votre doigt, et ça disparaît. Oh, c'est magique derrière les chaussures de celui-là. Je suis désolée d'avancer. Si vous avez l'impression que je me regarde beaucoup. Dans le retour caméra ou quoi. Mais en fait, étant donné que je filme avec mon téléphone, mon écran est vraiment devant ma tête. Donc c'est compliqué de ne pas me regarder, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il n'y a vraiment que ça. Que j'essaie de faire en sorte de ne pas me regarder. Parce que c'est pas très intéressant. Mais bon. Voilà. Hop. Donc voilà. La magie. Là, il commence déjà à être un peu... Comme j'utilise à chaque fois, le rouge commence un peu à partir un peu sur mes trois. Enfin, on voit qu'il a été bien utilisé. Mais bon. Hop. J'ai quelques ongles cassés. Bref. On s'en fiche. Je ne sais pas si vous entendez. En tout cas, si vous entendez, j'espère que le son est assez agréable. C'est une éponge à l'intérieur. J'espère que le son n'est pas bizarre, surtout. Ce serait dommage. Voilà. Hop. T'as qu'il y a. Oh, mes voisins, là. C'est le plus sourire. Voilà. J'ai dans ma petite trousse. J'ai fait une trousse à ça. C'est un petit salivant. J'ai quelques ongles, là. Égalisé, on va dire. J'espère aussi que le son est. Je vais pouvoir commencer à parler avec vous. Je pense que je peux le faire en même temps. On va voir. En tout cas, si je dis des bêtises, excusez-moi, c'est que je suis concentrée aussi sur mes ongles. Donc, en fait, je voulais vous parler de différents projets que j'ai pour ma chaîne, que j'ai pour ma chaîne, tout simplement. Je voulais vous en parler dans une autre vidéo, mais du coup, je n'ai pas pu. Parce que je n'étais pas chez moi, etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en discuter avec vous, maintenant. Donc, je vais commencer par... Je vais commencer par le fait... Pas vraiment les projets, mais plutôt ce que j'envisage dans l'avenir pour la chaîne, en fait. En fait, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos conseils. Alors, attendez, je vais me dire une pause. Avant d'appliquer mon vernis, j'utilise ce restructurant. Voilà, comme tu n'as pas fait la mise au point, en même temps. Ça ne peut pas la faire, puisque j'ai juste un iPhone. Donc, voilà. C'est le Mavala scientifique qui permet de réparer les ongles cassés, et qui permet de faire un sens qu'ils sont un peu plus forts. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Donc, pour ma chaîne, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est simplement que, comme vous le savez, je filme avec... Avec mon téléphone et le micro de... Le micro, en fait, c'est le micro de... C'est le micro de mes écouteurs, que j'ai admis ici. Donc, j'en suis pas ravie. Pour l'instant, malheureusement, c'était compliqué. Enfin, étant mon dégueu. Déjà, j'ai un petit peu commencé cette chaîne en étant très frileuse, mais très motivée. Mais bon, quand même frileuse. Je ne voulais pas investir dès le départ. Je voulais vraiment voir si ça plaisait, si ça pouvait plaire, etc. Et maintenant que je vois que, visiblement, ça voulait à peu près ce que je fais, je suis surmotivée. Vous pouvez déjà imaginer à quel point je suis motivée pour cette chaîne. Je t'enre un peu de ça sèche. Je suis vraiment extrêmement motivée. J'ai vraiment la volonté de faire avancer les choses et de faire en sorte que mes vidéos soient de meilleure qualité. Donc, pour ça, en fait, voilà ce que je voulais vous demander. C'est simplement, si vous pouviez, s'il y a certaines personnes ici qui me regardent, qui s'y connaissent, me conseiller des micros ou alors des casques qui me permettraient d'avoir quand même un bon son, un meilleur son en tout cas que celui-ci. Et que je puisse quand même continuer à filmer avec mon téléphone. Sauf s'il y a des caméras qui ont quand même un bon son. Je voudrais me trouver un micro pour l'instant qui va permettre d'avoir une meilleure qualité, mais qui ne soit pas trop cher parce que je n'ai pas vraiment les moyens. Pour l'instant, c'est assez compliqué, mais j'aimerais vraiment investir quand même un petit peu. Et puis j'aimerais faire progresser la chaîne petit à petit. et c'est en commençant avec un micro déjà un peu mieux que je pourrais faire évoluer les choses. Donc j'aimerais vraiment beaucoup que vous me donniez vos avis sur des micros ou alors qui pourrait me coûter moins de 100 euros. Un petit micro. Ou pas... Bah voilà, le micro qui ferait vraiment la tiff, mais un micro un petit peu, un petit peu meilleur quand même. Vous auriez une meilleure qualité et qui serait en dessous des 100 euros. Donc je ne voudrais pas me tromper. Je ne voudrais pas avoir... Moi, je n'y connais pas grand-chose. Je ne voudrais pas acheter un micro qui n'y allait pas et qui ferait vraiment un joli son. Investir dans un micro enfin dans un micro qui dans la qualité ne serait pas suffisante. Enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous donne de vos conseils vis-à-vis de ça. le top du top ce serait que je puisse... Enfin un micro ou voilà, un casque. Voilà, parce que je pourrais filmer aussi. En parlant d'un casque, ce n'est absolument pas un problème. Pour moi, je le fais actuellement. Donc pour moi, c'était des émouteurs. Mais voilà. Et voilà, donc tout en continuant à filmer avec mon téléphone si possible. Voilà. Parce qu'en fait, je n'ai pas... C'est vraiment... Mon téléphone, c'est le... Mon ordinateur film très mal. Enfin, on a vraiment une mauvaise qualité d'image. Mon téléphone est bien mieux. Donc... Donc, excusez-moi pour ce bruit de bouche. Donc j'aimerais continuer à filmer avec mon téléphone pour l'instant. Mais à avoir un meilleur son. Donc après, comme je vous expliquais, si jamais vous connaissez par exemple une caméra qui me permet de l'avoir et une meilleure qualité et un meilleur son. Enfin, une meilleure qualité d'image et un meilleur son qui ne me coûterait pas trop cher. Voilà. C'est aussi avec plaisir que je prendrais vos avis. Voilà. Donc, là, c'était la première chose que je voulais vous demander. Voilà. Je vous mets un petit peu à contribution. Je suis désolée. Mais je pense que c'est le mieux. C'est le mieux. Enfin, il y a des gens qui s'y connaissent. Je pense que, voilà, vous êtes les mieux placés pour me dire. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai fait ma première couche de mon vernis. C'est un vernis de chez Yves Rocher. C'est un espèce de... Enfin, un espèce de gris comme ça. C'est Isabelle Gris Armoise. Voilà. Il coûte très plus cher et il est très bien. Il a une jolie tenue. Il a une jolie couvrance dans la tenue. Voilà. Pour le contraire, elle n'est pas oufissime. Mais, sans vernis. De toute façon, ça tient. Oh, mince. Je m'en suis foutue. C'est beau. Je me suis revoie. Bref. Enfin, voilà. Ça, c'était donc la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, la deuxième chose, c'était que je vais lancer, en fait, un nouveau type de vidéos sur ma chaîne. Donc, ça va être des vidéos, je ne sais pas trop encore comment je vais les appeler. Je pense que ce sera présentation d'artistes, etc. Un truc comme ça. Parce que, voilà, tout simplement, une fois par mois, je vais faire une vidéo où je vous présente un artiste qui est peu connu, pas très connu ou pas assez connu à mon goût. Voilà. je vais vous présenter, je vous présenterai ces œuvres. Alors, ce sera principalement des œuvres visuelles, ce sera de l'art visuel, ce ne sera pas de la musique ou du cinéma, etc. Parce que, ça me semble compliqué à présenter en ASMR, mais par contre, enfin, ça me semble, je ne sais pas compliqué, mais c'est mieux, je trouve, de le présenter, de pouvoir montrer, en fait. c'est pour ça que j'aimerais que je vais me lancer là-dedans. Donc, je vais vous présenter en premier, vous le verrez, ce sera bientôt sur ma chaîne pour le mois de novembre. Ce sera donc un dessinateur qui fait aussi des livres pour enfants, qui fait des calendriers, etc. Donc, je vous présenterai ça. Et, je vais vous présenter aussi une photographe, etc. Enfin, voilà, j'ai déjà plusieurs idées. Et en fait, je voulais simplement vous dire que si vous, que si vous avez des idées concernant, si vous avez des artistes, si vous connaissez des gens qui, selon vous, méritent d'être un peu plus connus, je peux en parler sur ma chaîne. Ce serait avec un grand plaisir que je le ferai. Je vous dirai si l'artiste que je vous présente, c'est moi qui l'ai découvert ou quelqu'un d'autre. Voilà. Tout simplement. Donc, je pense que ça peut être intéressant de découvrir de nouvelles personnes, de permettre peut-être de les faire connaître. Voilà. Moi, je trouve que ça peut être cool à faire. Et il y a de bonnes possibilités pour l'ASMR, surtout, voilà, quand tu peux l'avoir visuellement, quand tu peux l'avoir dans les mains. Donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant. je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. La prochaine vidéo, ce sera sûrement la vidéo l'FAQ. Puis ensuite, je me lancerai un peu plus en du... Enfin, je referai un peu plus du pur ASMR parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé et que je vais encore beaucoup parler. Ou alors, l'FAQ, j'attendra un petit peu, je ne sais pas encore. c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je voulais aussi vous dire qu'il y a une vidéo un peu spéciale qui va arriver pour les 500 abonnés. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là, en fait. Ça me touche vraiment énormément et ça me motive et, comme je vous l'ai dit, ça me booste pour aller plus loin sur cette chaîne. Donc, voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui me demandent et je vais me lancer dans un roleplay. J'ai eu une idée un peu... Voilà, regardant des roleplays différents, etc., j'ai eu une idée et je me suis dit allez, on va... C'est pas une idée inventée, c'est un truc que j'ai vu sur une chaîne mais du coup, je vais le faire en roleplay très rapidement. Donc, voilà, j'ai plein d'idées et voilà, je vais faire tout ça. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. j'avais rien de plus vraiment à vous dire, non. Voilà, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. et je vais vous laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada